Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment ajouter ou modifier l'entête et le pied de page d'un fichier Google Sheets. Donc, pour ce faire, il faut aller dans le menu « Fichier ». Il faut ensuite aller dans « Imprimer » pour pouvoir ajouter notre entête et notre pied de page. Donc, à droite, ici, on va dans les paramètres, je vais modifier tout de suite la taille de mon papier. Et ensuite, je vais ajuster si je désire l'impression, si je désire l'impression portrait ou paysage. Maintenant, je vais aller dans « En tête et pied de page ». Et je vais sélectionner ce que je veux voir s'afficher. Donc, peut-être le numéro de la page, peut-être le titre du classeur, donc le titre du fichier. On peut également faire afficher le nom de la feuille. Donc, ici, on voit apparaître le mois. C'est ce que j'avais mis. Et parfois, on aime aussi voir la date et l'heure de l'impression. Donc, une fois que c'est fait, je peux faire « Annuler ». Et vous allez voir que quand je reviens dans « Fichier imprimé », ce que j'ai activé reste activé. Donc, pour ce document-là, tout le temps. Donc, si je désire venir le modifier, il faut revenir ici et tout simplement aller modifier ce qu'on veut retirer. Donc, peut-être la date et l'heure. Donc, ça, c'est les raccourcis pour rapidement mettre en forme notre « En tête et notre pied de page ». Mais si on désire mettre autre chose, on peut modifier les champs ici. Et on va voir ici un aperçu. Donc, il est possible pour nous d'ajouter du texte. Donc, par exemple, ici, je pourrais écrire mon nom dans le bas du document. On voit qu'il est également possible d'utiliser les petits raccourcis pour rajouter le numéro de la page, le titre du classeur ou de la feuille, la date ou l'heure également. Dans les divers champs qui se trouvent ici. Pour enregistrer les modifications, il faut cliquer ailleurs, puis le bouton « Confirmer » va devenir bleu et vous pouvez appuyer sur « Confirmer ». Donc, à ce moment-là, votre modification va rester là. Et une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur « Annuler ». Quand on va revenir ici dans « Fichier imprimé », vous allez voir que vos modifications d'en-tête et de pied de page restent enregistrées dans ce document. Je vais faire « Annuler » ici. Voilà, c'était comment ajouter une en-tête et un pied de page dans un fichier Google Sheets. Je vais faire « Annuler » ici.